Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'auditorium Jacqueline Liechtenstein à l'occasion de ce nouvel événement dans le cadre du Forum culturel pour l'Ukraine, organisé en partenariat avec la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie et appuyé par de nombreuses autres institutions partenaires. Pour rappel, quelques mots en introduction, l'Institut National d'Histoire de l'Art a pour rôle de fédérer et promouvoir la recherche en histoire de l'art et du patrimoine et a pour mission principale le développement de l'activité scientifique. C'est aussi dans ce contexte et alors que l'Ukraine est envahie que nous avons pris l'initiative avec Sylvain Hamik, directeur de la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie, de mettre en place un forum culturel pour l'Ukraine pour faire vivre la culture et le patrimoine ukrainien menacés. Il s'agit en premier lieu d'un cycle de conférences sur l'archéologie, l'histoire de l'art et du patrimoine ukrainien. L'Institut National d'Histoire de l'Art exprime ici sa solidarité avec le peuple ukrainien dans sa lutte contre l'invasion. Et l'INHSA témoigne également son soutien à toutes celles et tous ceux qui en Biélorussie et en Russie se mobilisent contre le forfait perpétré en leur nom. Alors, je vais évoquer un petit peu, avant d'introduire notre intervenante de ce soir, Irina Dmitrichin, les quelques actions et les actions principales mises en place pour soutenir chercheurs et chercheuses en histoire de l'art. Déjà, premier point, l'INHSA soutient l'initiative du RIA. Quelques mots sur le RIA, qui est cette association internationale des instituts de recherche en histoire de l'art et qui a lancé un soutien important à qui les contacteraient, chercheurs et chercheuses en histoire de l'art. L'INHSA relaie également les bourses spéciales mises en place et notamment par la Bibliothéca Etziana. L'INHSA participe aussi au dispositif POSE, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est un programme, l'anagramme signifie programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil et qui permet l'accueil, notamment l'accueil ici à l'INHSA, de chercheurs et chercheuses ukrainiennes et ukrainiens. Et dans le cadre de son appel de chercheurs invités, c'est donc un appel annuel, l'INHSA a dédié une ligne toute particulière pour les chercheuses et chercheurs en provenance d'Ukraine. Également, l'Association des historiens de l'art allemand a recensé toutes les informations sur les programmes actuels de soutien aux étudiants et aux chercheurs en danger dans les réseaux académiques allemands et l'INHSA apporte son soutien à une initiative similaire en France qui est en cours d'élaboration. Toutes ces actions de soutien, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'INHSA et sa page soutien à l'Ukraine. Une programmation dédiée a également été préparée pour le festival d'histoire de l'art qui aura lieu à Fontainebleau avec des tables rondes et des débats qui mettent à contribution des actrices et des accueurs culturels de l'Ukraine et des spécialistes de sa culture. Elles auront lieu les samedis 4 et dimanche 5 juin à Fontainebleau durant le festival de l'histoire de l'art. Également, dans la salle La Brousse, la bibliothèque de l'INHSA, vous pouvez consulter des ouvrages qui ont été mis en avant, une sélection d'ouvrages d'importance sur l'histoire de l'art et du patrimoine ukrainien. Vous avez donc une sélection qui est disponible en salle La Brousse. Et je me permets aussi d'annoncer la prochaine séance, le jeudi 28 avril, à 18h30. Nous accueillerons, à propos de l'icône ukrainienne au XVIIIe siècle, les ateliers de Kiev, Olga Medvedkova, qui est chercheuse au CNRS. Et ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Irina Dmitrichin, qui nous fait l'honneur de poursuivre ce cycle par une conférence intitulée « Le mythe Kozak de l'Ukraine ». Irina Dmitrichin est historienne, traductrice, maîtresse de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales, spécialiste de l'Ukraine. Ses nombreuses publications, en tant qu'autrice ou éditrice, concernent l'histoire de la culture, de la littérature et de la poésie ukrainienne. Et parmi ses ouvrages et nombreuses publications, on compte dernièrement « Le voyage de M. Heriot », « Un épisode de la grande famine en Ukraine », publié chez l'Armatan en 2018, ou encore « Grégoire Orlik, un Kozak ukrainien, au service de Louis XIV, chez l'Armatan en 2006 ». Elle présentera justement aujourd'hui quelques aspects de l'identité ukrainienne à travers l'image des Kozaks, dont ils sont un élément structurant et dont elle maîtrise la riche histoire symbolique dans la longue durée. Nous nous réjouissons de l'accueillir ce soir et de l'entendre autour du mythe Kozak de l'Ukraine. Et juste avant de lui laisser la parole, j'ai déjà un petit peu trop parlé, je voulais remercier Victor Classe, qui est coordinateur scientifique et qui a assuré la coordination de ces événements, et également remercier très chaleureusement les chercheurs et chercheuses d'Ukraine ou spécialistes de son histoire qui ont aidé les équipes de l'INHA à identifier nos collègues et entrer en contact avec eux. Et puis le service des manifestations et le service de la communication. Et également Maxime Grêle, pour son travail en régie, et les captations qui nous permettent de diffuser ces rencontres qui sont ensuite disponibles sur la chaîne YouTube de l'INHA. Voilà, bonne conférence à toutes et à tous, et merci encore, Irina, de votre présence ici. Merci beaucoup à vous pour cette présentation et surtout merci beaucoup pour cette action que vous avez organisée autour de l'Ukraine pour faire connaître le patrimoine et l'histoire de l'Ukraine en France, malheureusement dans ces circonstances douloureuses, mais c'est aussi l'occasion de faire mieux connaître l'Ukraine qui, depuis près de deux mois, bientôt n'équipe pas les unes des médias. Je vais parler du mythe Kozak en Ukraine en tant qu'un des mythes fondateurs de l'identité ukrainienne, dont on retrouve des réminiscences tout au long de l'histoire ukrainienne depuis la fondation de la Kozakrie. Pour notre liberté, nous donnerons nos âmes et nos corps et nous prouverons, frères, que nous sommes de la lignée Kozak. Ces lignes de l'hymne ukrainien illustrent parfaitement la place du mythe Kozak en Ukraine. Il s'agit bien d'un mythe fondateur où les Kozaks sont les Ukrainiens et les Ukrainiens sont les Kozaks. Comme tel, ce mythe repose sur des éléments réels, mais interprétés comme un passé glorieux, afin d'en faire un récit national, fondateur et valorisant, qui légitime l'existence nationale. Je propose de voir la manière dont le mythe Kozak a été élaboré au XIXe siècle, comment il a été utilisé et quelles applications il trouve de nos jours. La première mention connue du terme Kozak en Ukraine et en Europe orientale, surtout, date de la fin du XIIIe siècle, dans les documents de colonies italiennes en Crimée. C'est l'occasion de rappeler que toute la mer Noire, et notamment à la ville de Mariupol, dont on parle beaucoup aujourd'hui, était des colonies grecques ou des comptoirs génois. Et donc, cette partie de l'Ukraine était liée au monde méditerranéen et à l'Europe. Dans un de ces documents d'une colonie italienne en Crimée, on mentionne un Kozak qui signifie garde ou sentinelle. Et nous sommes au XIIIe siècle. Bien qu'il existe plusieurs explications de l'étymologie, la version la plus partagée est celle d'une origine turque, « kazakh » qui signifie « homme libre ». Les Kozaks s'établissent dès le XVe siècle dans les steppes sauvages du Bas de Dniepre. La communauté se forme de fuyards et d'aventuriers en tout genre, avec une appartenance ethnique mélangée. Donc, il y avait des Polonais, des Tatars, des Juifs, des Ukrainiens, vivant de la terre, mais surtout du métier des armes. C'est Dmytro Baydavishnevetsk, qui est un mania ruteno-lituanien, qui est considéré symboliquement comme un des premiers chefs des Kozaks en tant que fondateur de la Sitch Zaporog sur l'île de Hort. C'est une île au milieu du Dniepre et c'est cette île qui, grâce au relief et à son insularité, au milieu du Dniepre, était devenue le siège des Kozaks Zaporog en 1554. Il s'agissait d'une place forte dotée d'un contingent militaire non négligeable aux marches orientales du royaume de Pologne-Lituanie, qui devait servir d'une place forte contre les incursions ottomanes. Je rappelle que la Crimée est devenue turque en 1475. Donc on a le royaume ou le duché de Pologne-Lituanie, on a la Crimée qui appartient au Tatar et qui fait partie du monde ottoman, et on a donc la Moscovie ou donc ce qui est resté de ce grand état médiéval qui était la Russe de Kiev après les invasions mongoles. Peu de cils, l'établissement Kozak perturbait les relations polonnes-ottomanes, ce qui a poussé le roi de Pologne de les engager à son service en offrant des privilèges à un nombre limité des Kozaks. Ainsi se fait la première stratification entre les Kozaks enregistrés, ceux qui sont au service du roi de Pologne, à ce titre ils reçoivent une solde, ils reçoivent des domaines, et les Kozaks Zaporog qui restent sur cette île de Hortetza, qui aujourd'hui fait partie de la ville de Zaporizh, dont on entend également parler de nos jours, et ces Kozaks étaient sans attache, si vous voulez, sans tutelle, et ils étaient libres de combattre de tel ou tel côté, polonais, tatars, russes, au gré de leurs propres intérêts. Tout au long de leur histoire, les Kozaks se sont illustrés dans de nombreuses guerres et batailles, s'assurant l'image, jusqu'en France, de guerriers valeureux. Petit à petit, s'est formée aussi une élite Kozak, instruite, protectrice des écoles et de la première université sur ces terres-là, l'Académie Mohila, qui est fondée à Kiev en 1615. Les étudiants de Mohila allaient étudier à l'université de Padoue, à la Sorbonne, il y a eu aussi des échanges de professeurs, donc cette université, dès le début du XVIIe siècle, est un centre de culture et de philosophie et de théologie. Et ce qui était aussi important, c'est que cette élite Kozak s'est érigée en protectrice de l'orthodoxie, donc il y a à la fois la fonction guerrière des Kozaks, mais aussi la fonction de la défense de la religion orthodoxe, ce qui, à cette époque, était extrêmement important. Le fait religieux était au centre de la vie de ces communautés. C'est un cartographe et ingénieur français, Guillaume Levasseur de Beaupelan, un gentilhomme normand, né en 1595 à Dieppe et mort en 1685 à Rouen, qui était au service du Radeau Pologne et qui publie la carte de l'Ukraine en 1647, puis un livre Description d'Ukranie en 1660 à Rouen qui serait le premier document dans le monde occidental où le nom de l'Ukraine est évoqué. C'est-à-dire que le pays pouvait s'appeler la Ruthénie, la Sarmatie, etc. Et c'est grâce à Beaupelan que dans le monde occidental, pour la première fois, est introduit le mot Ukraine sous le nom d'Ukranie. Était-ce une erreur de l'imprimeur ? Était-ce la façon dont on appelait le pays à l'époque ? Nous n'en savons rien. En tout cas, ce livre a été publié à Rouen avec de nombreux normandismes et l'auteur s'excusait d'ailleurs dans son livre d'avoir une langue française qui n'était pas très pure. C'est un livre extrêmement important aussi parce que c'est une véritable photographie du pays, de la vie des Cossacks puisqu'il y a la description de leurs mœurs, de leur façon de vivre, de leur façon de combattre, de se nourrir, etc. Ce livre a connu beaucoup de rééditions et une des dernières avait été rééditée dans les années 2000 aux éditions de l'Armaton par mon collègue de l'INELCO, Jaroslav Lebinski. C'est à partir de ce moment-là que les Cossacks commencent à être connus en France. Donc on entend le lointain écho, on retrouve dans la Gazette de France par exemple l'écho des batailles qui se déroulent dans l'Est de l'Europe et c'est à partir de ce moment-là que s'enracine en France l'image de liberté et cette valeur guerrière des Cossacks. Je rappellerai que peut-être le point d'orgue avait été donné par Voltaire dans son Histoire de Charles XII où il parle de Mazepa, un des chefs Cossacks et de la bataille qu'il a perdue avec Charles XII contre Pierre Ier, dit Pierre Legrand. Et c'est de ce livre, Histoire de Charles XII, de Voltaire, que sont tirées ces fameuses paroles que l'Ukraine a toujours aspirées à être libres et également en parlant des Cossacks, Voltaire a dit qu'ils sont amoureux à l'excès d'un bien préférable à tout, la liberté. Au milieu du XVIIe siècle, un chef Cossack, Bogdan Khmelnytski, offensé par un noble Polonais et confronté au refus du roi de Pologne de lui rendre justice, prend la tête d'une révolte Cossack présentée longtemps comme une guerre de libération nationale dans l'historiographie ukrainienne. La vision est un peu différente dans l'historiographie polonaise et surtout dans l'historiographie juive. Et cette révolte de Bogdan Khmelnytski se solde par le détachement des Cossacks de la Pologne et leur union avec la Moscovie en 1654. C'est un moment vraiment pivot parce que l'évolution de la Cossack au sein du chef polonol-lithuanien aurait pu mener vers l'évolution de cette couronne double qui est polonaise et lituanienne vers une union triple de trois nations où les ukrainiens et les ruthènes auraient pu composer une troisième composante d'un troisième élément. Il y a eu cette dissension entre le chef des Cossacks Bogdan Khmelnytski et le roi de Pologne et les certitudes en quelque sorte des Cossacks qu'ils ont besoin d'un foyer national propre pour être maître dans leur pays et pour pouvoir faire leur propre justice et ne pas dépendre d'un roi qui privilégierait peut-être à tort ou à raison toujours un polonais face à un ukrainien. C'est à cette époque-là à la signature de cet accord en 1654 que l'Ukraine bascule en quelque sorte du côté de l'Europe orientale en fait encore plus en Orient en s'alliant avec la Moscovie. Bogdan Khmelnytski perçoit immédiatement que l'échange certes est peut-être intéressant dans la mesure où on s'allie à un tsar orthodoxe à la différence des catholiques mais il change aussi de système judiciaire du système de rapport. Si dans le cas de la Pologne on était dans les rapports entre le souverain et ses vassaux un rapport contractuel où chacun a des droits et des devoirs dans le rapport avec la Moscovie on se retrouve dans un autre système étatique qui est un système autocratique avec un tsar qui par définition ne doit rien à personne et donc les Cossacks qui pensaient juste changer de tutelle lointaine pour pouvoir vivre selon leurs lois se sont rendus très rapidement compte que la Moscovie ne l'entendait pas de cette manière. Donc les Cossacks essaient de déjouer cette alliance et malheureusement les différentes guérillas et les différentes batailles qui s'engagent ne mènent pas vers l'émergence d'un foyer national propre et donc l'Ukraine devient liée en fait à la Moscovie et en 1686 la Moscovie et la Pologne Lituanie concluent une paix perpétuelle où les terres Cossacks les terres d'Ukraine sont divisées par le Dniepr donc c'est ce fleuve qui aujourd'hui aussi divise l'Ukraine en deux parties l'Ukraine de la rive gauche et l'Ukraine de la rive droite et c'est donc sur l'Ukraine de la rive gauche que se forme un état à l'administration Cossack avec le découpage en régiments c'est à dire que la structure civile était construite à base des régiments à base de découpage militaire le chef de cet état s'appelle Etman dérivé de l'allemand Hauptmann et donc Etman est le chef des suprêmes des Cossacks et tous les régiments lui prête fidélité l'élection de l'Etman se fait également par acclamation et par décision commune de tous les Cossacks aussi bien des Cossacks appartenant à cet état l'Etmana mais aussi des Cossacks Zaporog et des Cossacks par moment de la rive droite qui a échappé à la tutelle russe du moins temporairement cet état l'Etmana reçoit un coup extrêmement important et probablement le début de sa fin en 1709 lorsque j'ai déjà évoqué l'Etman Mazepa allié au roi de Suède Charles XII perdent la bataille de Poltava face au Pierre Ier c'est à partir de ce moment là que l'emprise de la Moscovie et ensuite de la Russie devient de plus en plus importante sur cet état et on voit l'absorption progressive de l'état Cossack et la disparition des autonomies l'Etmana disparaît en 1765 donc avant la fin du XVIIIe siècle ces élites intègrent assez facilement d'ailleurs les élites impériales russes et donc se mettent déjà à construire et à contribuer à l'émergence de l'Empire alors que la Sitch Zaporog c'est Cossack libre sans utilité militaire depuis la conquête de la Crimée par la Russie la conquête donc en 1674 donc l'année suivante en 1675 les Cossacks sont donc la Sitch est abolie et les Cossacks sont déplacés vers le don les Cossacks du Kuban qui sont en Russie aujourd'hui sont les descendants directs des Cossacks ukrainiens et on en voit les traces aujourd'hui notamment dans leur folklore c'est à dire que si leur langue est pratiquement donc la langue russe on en trouve encore dans les villages linguistiquement et syntaxiquement les tournures ukrainiennes le temps passant la scolarité est dans etc donc la langue ukrainienne a pratiquement disparu mais on la retrouve dans le folklore c'est à dire que le chant ou par définition on ne peut pas sortir un mot au gré de ses envies ce sont les champs identiques aux champs ukrainiens ainsi dans le dernier quart du XVIIIe siècle disparaît la Cossackrie ukrainienne cédant la place à son souvenir mythifié les apologètes affirment que les Cossacks étaient l'exemple d'une société démocratique et qu'ils ont joué un rôle important dans la construction étatique et nationale ont été le moteur des luttes sociales notamment les détracteurs objectent que l'élément anarchique jouait un rôle destructeur plus que démocratique que la solidarité de caste dans la société Cossack primait sur la solidarité nationale on était à l'époque pré-nationale ce qui était tout à fait logique tous ces arguments sont valables mais l'objet de notre rencontre sont bien limites et je laisse aux historiens les appréciations historiques je remarquerai seulement que cette période fait toujours l'objet d'études en Ukraine et on assiste aujourd'hui plutôt à la déconstruction du discours patriotique où les historiens dessinent les représentations objectives et nuancées loin des clichés flatteurs ou des images utiles en même temps je rappellerai que mythifier son passé est un phénomène parfaitement sain comme disait Anthony Smith dans The Ethnic Origins of Nations En retournant vers les bases en nous purifiant des impuretés et du présent peu reluisant et ambigu par le biais du retour au passé glorieux et de ses exploits historiques nous pouvons nous débarrasser de notre médiocrité et entrer dans la vraie destinée de notre communauté L'identification avec un passé idéalisé nous aide à transcender le présent défiguré et incommode et à doter nos vies individuelles d'une portée plus importante dans une union qui surmontera la mort dissipera la futilité Selon Georges Choplin le mythe est un des moyens par lequel une nation établit et rend audible les bases de son existence son cadre moral et son système de valeur en ce sens le mythe est une somme de croyances transcrites dans un narratif dans lequel la nation se représente sans aucun doute le mythe est une perception plus qu'une vérité historique les membres de la communauté peuvent être conscients que le mythe qu'ils acceptent n'est pas tout à fait exact mais puisque le mythe n'est pas l'histoire cela n'a pas d'importance c'est le contenu du mythe qui compte non son exactitude historique le mythe kozak fait son apparition lorsque le projet national ukrainien se trouve dans le premier stade suivant la classification de l'historien tchèque Méroslav Groch celui de la collecte des faits et des vestiges historiques je rappellerai que l'Ukraine avec tout son anachronisme que nous observons aujourd'hui qui est en train de construire un état-nation au moment où tous les autres états notamment en Europe occidentale ont passé cette étape il y a déjà plusieurs décennies voire plusieurs siècles l'Ukraine étant un pays qui était divisé entre deux empires a connu un autre développement propre à ce qu'on appelle les petites nations d'Europe qui étaient soit la domination russe donc faisaient partie de l'empire russe soit étaient dans l'empire austro-hongrois et les ukrainiens comme les tchèques par exemple au 19ème siècle ont passé par plusieurs étapes la première étant la collecte des témoignages des vestiges historiques des chants donc la constatation en quelque sorte d'une particularité nationale la deuxième étape était le travail des historiens des linguistes des folkloristes des spécialistes des chansons qui systématisaient ces renseignements qui commençaient à établir les bases scientifiques de ce particularisme et tout cela servait de prodrome aux revendications politiques qui verraient le jour avant la fin du 19ème siècle et qui se concrétiserait au 20ème siècle notamment avec la chute des trois empires l'empire russe l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman qui verraient l'émergence donc de ces peuples d'Europe des peuples balkaniques etc. qui étaient jusque-là absorbées par les empires l'émergence donc du sentiment national ukrainien et cette référence à la kozakrie commencent en Ukraine avec deux livres c'est d'abord l'énéide travesti paru en 1798 où l'auteur Ivan Kotlarevs qui était un parfait fonctionnaire de l'empire russe emprunte la trame antique de l'oeuvre de Virgile puisqu'il s'agit de l'énéide de Virgile pour transposer la narration sur la réalité ukrainienne puisqu'il est né qui chez Virgile est le fils d'Anquise et de la déesse Vénus et donc les Troyens sont les ancêtres mythiques du peuple romain en transposant la narration en Ukraine Kotlarevs qui fait des Kozaks en quelque sorte les ancêtres mythiques du peuple ukrainien pour rappel l'énéide parle de la destruction de Troie et le départ des Troyens vers un autre lieu et la reconstruction de la Troie dans un autre endroit ailleurs plus tard et donc en prenant les Kozaks en faisant d'aîner un chef des Kozaks c'est comme si Kotlarevs qui prophétisait que bien que cette Etmana et cette Sij Zaporog aient été détruites cette entité est promise à une reconstruction à une renaissance à une autre époque dans un autre lieu donc il y a une projection mythique sur une renaissance de l'état Kozak et par conséquent renaissance de l'Ukraine je rappellerai aussi que cette façon d'adapter l'énéide à la réalité du pays était pratiquée dans de nombreux pays en France notamment c'est Scaron qui a créé une énéide travesti Scaron a placé l'action à Versailles et a donc joué sur les intrigues de la cour et donc cela s'inscrivait bien sûr dans le projet de la royauté dans le projet dominant de la France dans le cas de l'énéide ukrainienne Kotlarevs qui ne parle pas de l'empire russe c'est un projet déjà anticolonial en quelque sorte si vous me permettez cet anachronisme puisqu'il parle des Ukrainiens des Kozaks et du futur état Kozak dont il ne pouvait que pleurer la disparition collecter les traces chérir le souvenir mais dont il n'avait plus de réalité concrète sur le terrain ce livre est considéré comme la première oeuvre en langue ukrainienne parlée et la naissance de la littérature ukrainienne et je souligne particulièrement que cette naissance de la littérature ukrainienne est faite sur la base d'une oeuvre donc antique venant du monde occidental je vous montrerai la couverture de ce livre qui avait été fait au début du 20ème siècle au moment de la première indépendance dans les années 20 lorsque l'Ukraine proclame son indépendance sur les ruines de l'empire russe et ici un très célèbre graphiste ukrainien Narbut qui avait créé les enseignes de l'état ukrainien la monnaie ukrainienne a également créé la couverture de ce livre et ici est né sur le premier plan et représenté dans les habits de l'époque baroque donc richement habillés et brodés et donc les troyens qu'il représente sont vêtus et représentés comme l'élite de cet etmana de l'état Kozak et plus près de nous c'est un livre des années 60 d'un autre graphiste Basilevitch donc déjà en Ukraine soviétique on a une image beaucoup plus populaire avec cette couleur rouge dominante mais on retrouve bien sûr ce pantalon bouffant qui est un des attributs des Kozak et bien évidemment on voit déjà l'évolution ici on est dans un projet baroque riche là vous voyez que les troyens sont cornus en fait il n'y a que le pantalon et on voit leur poitrine donc nous sommes déjà dans cette époque soviétique où l'origine populaire devait être soulignée le livre suivant est encore plus important pour l'enracinement de ce mythe Kozak il s'agit il s'agit d'un pamphlet anonyme qui est paru en Ukraine à la fin du XVIIIe siècle mais dans la première publication date du milieu du XIXe siècle Historia Russov Histoire de la Russe ou de la Petite Russie publié par Ostap Bodjanski il s'agit d'un pamphlet politique anonyme qui relate l'histoire des terres ukrainiennes des origines jusqu'en 1769 le texte met l'accent sur la différence entre la Russe la véritable Ukraine parce qu'on se réfère à la Russe de Kiev cet état médiéval qui est important pour l'histoire française puisque c'est la fille d'un de ses princes qui avait épousé Henri Ier un roi capétien je rappellerai qu'une de ses soeurs avait épousé le roi de Norvège une autre soeur était reine de Hongrie et donc il faut voir qu'à cette époque dans ce XIe siècle l'époque où les distances étaient bien sûr beaucoup plus importantes que de nos temps lorsque le souverain ne s'est réunissé pas le fait que la France soit allée chercher une reine aussi loin montre l'importance de cet état princier dont l'alliance était appréciée et recherchée donc ce livre crée une continuité historique entre la Russe de Kiev donc cet état médiéval et l'Ukraine donc du XVIIIe siècle opposée à la Moscovie donc la Russie de l'époque et ce livre insiste sur la période en proclamant la véritable filiation entre l'état princier du XIIe siècle enfin qui a disparu au XIIe siècle pardon et l'état kozak qui a disparu au XVIIIe on insiste bien sûr sur cette période kozak période étatique et dès lors le mythe kozak est devenu la pierre angulaire de l'identité ukrainienne dans l'historiographie moderne Historia Russe avait un texte clé dans le processus de transformation de la kozakrie depuis l'expérience réelle en un mythe historique et national car il contient tous les éléments du mythe fondateur l'origine l'âge d'or le déclin et la renaissance mais aussi l'affirmation de la gloire militaire et de l'ethnogénèse les deux piliers qui ont conditionné une création nationale ukrainienne se basant sur une exception historique et culturelle dans l'esprit des auteurs c'est avant tout une question d'origine particulière et noble des kozaks défenseurs de la patrie et de la religion orthodoxe selon Sergi Plokhi l'historien américain d'origine ukrainienne qui a consacré une vaste étude au mythe kozak et à l'histoire de la construction nationale à l'époque des empires Plokhi voyait dans ce livre dans Historia Russe une façon pour les descendants des familles kozaks qui je rappelle étaient parfaitement intégrés dans le système russe à cette époque-là qui étaient parfaits serviteurs de l'empire mais qui en même temps dans leur maison dans leur domaine avaient des anciens livres avaient des anciens documents des tableaux de leurs ancêtres des armes kozaks et de nombreux témoignages de voyageurs qui ont traversé l'Ukraine au 18ème au 19ème siècle évoquent cette présence kozak ce souvenir et ce mythe qui était évoqué pratiquement une larme à l'oeil qui valorisait en quelque sorte les descendants de ces kozaks et cette valeur était basée sur la valeur guerrière et mythique de leurs ancêtres si le but était de prouver les origines valeureuses chaque nouvelle génération ont dès lors réinterprété le texte en fonction de ses besoins problèmes et modèles de leur identité sociale et nationale en mutation ainsi au 19ème siècle les intellectuels ukrainiens dont les premiers courants socialistes Kulish, Shevchenk et Drahomad se focalisaient sur la dimension égalitaire mettant en avant le système démocratique de la kozakrie donc on quitte le système élitiste vers un système démocratique et égalitaire Historia Roussev selon l'historien Dmytro Doroshenko a peu servi la recherche historique mais a contribué à l'éveil de l'esprit national en déclarant les kozaks ukrainiens uniques héritiers directs de la Rousse de Kiev et donc de la véritable Rousse ils ont lancé un défi à l'Empire et ont fait un premier pas vers la création de la nation ukrainienne moderne en bataillant pour un statut au sein de l'Empire les créateurs du mythe kozak ont créé les bases de la nation ukrainienne ce texte exceptionnel a connu une grande popularité à son époque parce qu'il alliait les idées européennes et notamment françaises avec la philosophie des lumières et la tradition des chroniques kozak d'où l'accent mis sur la liberté nationale la résistance face à la tyrannie la primauté de droit et l'esprit comme principe directeur du développement historique ce sont des bases vraiment qui ont constitué le cheminement de l'esprit ukrainien et de la nation ukrainienne le livre a été utilisé par les écrivains et poètes contemporains de l'époque dont Tara Shevchenko donc véritable pierre angulaire et symbole de l'identité ukrainienne figure centrale aussi bien de la littérature mais aussi de l'histoire ukrainienne mais aussi Nicolas Gogol grand écrivain russe génie ukrainien mais écrivain russe les deux étaient contemporains Shevchenko et Gogol étaient en fait les deux possibilités les deux modèles de développement de l'Ukraine à l'époque Gogol je rappelle était fils d'un dramaturge ukrainien lorsque il a décidé d'épouser la carrière d'écrivain il avait le choix de rester dans la langue ukrainienne ou de partir à Saint-Pétersbourg et de tenter sa carrière et la gloire universelle dans la capitale de l'Empire avec le succès que nous lui connaissons Shevchenko est resté dans la culture ukrainienne en dévenant un véritable symbole de l'Ukraine mais moins connu peut-être aussi les vers sont moins transposables dans les autres langues mais on a ces deux contemporains dont un Gogol ne voyait pas l'avenir de l'Ukraine et qui chantait son passé dans ses premières oeuvres telles que Taras Bulba et le cycle des soirées du Hameau et c'est lui qui voyait son avenir qui chantait sa gloire future sa renaissance qui était Taras Shevchenko en publiant ce texte Historia Russov en 1991 au moment de l'indépendance de l'Ukraine dont on a fêté 30 ans l'été dernier un poète ukrainien des années 60 Ivan Drach a comparé ce texte à une fusée lancée sur l'orbite peu importe les appuis qu'il a maintenés au moment du lancement après le décollage elle vit sa propre vie et prend de la hauteur de la même manière peu importe quelles étaient les intentions des créateurs du mythe Kozak il a continué sur sa lancée dépassant les intentions initiales de ses créateurs au 19ème siècle le projet national des deux parties de l'Ukraine l'Ukraine du Dniepre donc l'Ukraine de l'Empire Russe et l'Ukraine du Dniestre du nom de ce fleuve beaucoup moins important qui était dans l'Empire austro-hongrois s'appuie largement sur le mythe Kozak à tel point que lorsque pendant la première guerre mondiale en Autriche-Hongrie sont formées les unités ukrainiennes comme tous les peuples de l'Empire les Ukrainiens ont voulu montrer leur fidélité au trône et ont demandé la création d'une unité ukrainienne au sein de l'armée austro-hongroise cette unité est appelée les tirailleurs de la Sitch or je rappelle que la Sitch c'est Dniepre et donc l'Ukraine occidentale la Galicie notamment n'avait pratiquement pas d'histoire kozak puisqu'il n'y avait pas d'unité kozak sur ce territoire en revanche ce qui était opérant c'est son souvenir c'est cette reconnaissance du fait que l'Ukraine des deux empires font partie d'une même unité et donc les mythes ukrainiennes de la grande Ukraine en quelque sorte s'étendaient sur la petite Ukraine qui sont donc les régions occidentales de l'Ukraine actuelle la Galicie la Bukovine et une partie de la Voligny cependant ce terme était effectivement partagé par les deux Ukraines et en séance là on voit que la kozakrie était véritablement un mythe fondateur au moment de l'indépendance en 1917-1920 lorsque les Ukrainiens avaient proclamé la création de leur état national qui n'a pas survécu sous les coups de butoir notamment des bolcheviques venus de Russie en Ukraine toutes les forces qui s'affrontaient sur le territoire ukrainien avaient fait appel au mythe kozak les bolcheviques ont créé des kozaks rouges les conservateurs avec l'Etman Skoropatsky qui était descendant direct d'un Etman de 18ème siècle et qui a joué à la fois sur son nom et sur le titre qu'il a adopté pour lui-même et ses unités militaires mais aussi une troisième composante le socialiste Petloura qui a également pris le titre de référence otamane et a donné aux unités fidèles les noms empruntés à la tradition kozak je rappellerai que la troisième force qui était aussi en jeu qui étaient les anarchistes de Nestor Marneau ont aussi évoqué le souvenir kozak et notamment le titre d'Ataman que Marneau avait pris le mythe kozak à l'époque soviétique avait deux versions la version nationaliste et la version soviétique la première appelée vers la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine la préservation de son identité culturelle et nationale face au rouleau compresseur de la russification menée par le pouvoir officiel et à ce titre ce mythe ukrainien était combattu la deuxième la version soviétique exploitait la dimension égalitaire les kozak en tant que défenseurs des pauvres contre les riches exploitateurs mais aussi l'union avec la russie avec un accent particulier sur Bogdan Kmielski celui qui a signé l'alliance avec le tsar de Moscou et Bogdan Kmielski aussi était célébré pour ses accents anti-polonais parce que le centre aimait jouer la désunion nationale et c'est en 1954 qu'on a fêté en grande pompe les 300 ans de cette union entre les kozaks et le tsar et donc c'est à cette occasion qu'il y a eu de nombreuses célébrations et c'est aussi dans ce cadre là que la Crimée a été transférée administrativement à l'Ukraine donc en 1954 ici il convient de remarquer qu'à l'époque soviétique l'histoire ukrainienne était traitée de manière sélective comme l'a remarqué un historien canadien Zanon Kohout les historiens ukrainiens étaient cantonnés à deux sujets la lutte des classes et l'amitié entre le peuple russe et ukrainien tout ce qui s'inscrivait dans ce schéma était souligné et mis en avant ce qui allait à son encontre était dénaturé et passé sous silence de ce fait Mazepa était un anti-héros puisque présenté comme traître au tsar aujourd'hui bien sûr on l'inscrit pleinement dans le cheminement de l'histoire ukrainienne et on montre sa révolte comme une tentative de procurer à l'Ukraine une indépendance au moment de l'accession à l'indépendance en 1991 le mythe kozak était le plus propre à être exploraté pour les besoins de l'Ukraine indépendante donc au moment de la perestroïka chaque république cherche ses mythes fondateurs essaie de récupérer son histoire donc la censure tombe on retrouve les pans entiers du passé notamment avec la découverte des purges et tout ce qui a été infligé à toutes les républiques et en Ukraine bien sûr tout ce qu'a subi l'Ukraine notamment au XXe siècle avec la grande famine notamment le mythe kozak était celui qui était le plus propre à être appliqué à ce nouvel état dont on voyait apparaître les contours jeune état peuple ancien les kozak étaient présentés comme porteurs non seulement de l'identité ukrainienne mais aussi de la tradition étatique ukrainienne interrompue certes mais existante tradition qu'il ne fallait par conséquent pas tant créer que restaurer et la nuance est importante la kozak à cette époque a fait l'objet d'une pléthore de publications souvent des reprises des livres ou des auteurs interdits à l'époque soviétique en 90 donc un an avant l'indépendance et la dislocation de l'Union soviétique le mythe kozak atteint l'apogée avec la célébration des 500 ans de la kozakrie où sur l'île de Hort le siège de la Sige Zaporog a eu lieu à un immense rassemblement qui était déjà presque une déclaration d'indépendance des Ukrainiens les célébrations autour des kozaks les reconstructions font de nos jours partie des rendez-vous réguliers mais se font déjà éclipser dans leurs changes mobilisatrices par les épisodes de l'histoire récente notamment la révolution orange le Maïdan et bien sûr la guerre qui a commencé en 2014 il demeure cependant intact dans sa valeur symbolique comme cette tradition de brandir la masse qui est le symbole du pouvoir de l'Ettman je vous ai fait une petite sélection des cérémonies d'investiture des présidents ukrainiens donc vous voyez le président Léonide Kouchma qui était président à deux reprises en 1994 et en 1999 donc qui brandit cette masse vous voyez Victor Yushchenko en 2005 féru d'histoire et donc qui traite cette masse avec beaucoup plus de déférences Victor Yanukovitch très fier de devenir président en 2010 Petro Poroshenko en 2014 et Volodymyr Zelensky en 2019 c'est sur cette photo qu'on voit que les investitures du président se fait avec deux symboles donc d'une part la bible et l'évangile donc les livres que vous voyez à gauche et cette masse kozak avec ces deux références symboliques et puisque comme vous savez les ukrainiens sont très irrévérencieux et aiment beaucoup la satire et les blagues donc lorsqu'on veut se moquer du président lorsqu'on veut le représenter et bien c'est aussi avec cette masse qu'on joue là vous avez une des enseignes de l'état kozak de l'état ukrainien pardon datant des années 20 donc de ce graphiste que j'ai déjà évoqué Narbout et ce dessin était censé représenter le symbole de l'état ukrainien avec le trident qui est donc aujourd'hui la petite enseigne de l'Ukraine mais aussi ce kozak qui était censé représenter donc l'origine historique et éternelle de l'état ukrainien l'hymne ukrainien dont j'ai cité les strophes en exergue est un poème de Pavot Chubins qui est rédigé en 1862 à l'époque du romantisme selon la légende influencée par le chant polonais puisque la première ligne est identique dans l'hymne polonais et dans l'hymne ukrainien qui dit dans la version ukrainienne la gloire et la liberté de l'Ukraine ne sont pas encore morte le destin ne sourira encore nos ennemis disparaîtront comme la rosée au soleil et nous deviendrons maîtres d'un autre pays c'est cet hymne qui est chanté en Ukraine extrêmement souvent qui a été chanté pendant la révolution du Maïdan toutes les heures donc tous arrêtés et de la scène principale ont lancé l'hymne et donc les ukrainiens promettent à chaque fois dans leur hymne de donner leur corps et leur âme pour leur liberté ou de cette promesse que notre liberté et notre gloire n'est pas encore morte et que le destin ne se rira encore il faut juste se battre pour notre liberté en Ukraine aujourd'hui les diverses réformes de l'armée en renonçant aux vestiges soviétiques dans les éléments vestimentaires la désignation des grades des salutations adopte des éléments qui se réfèrent à l'histoire kozak dans la situation de guerre l'image d'un défenseur de la patrie est revenue en force les militaires ukrainiens sont comparés à des kozaks qui aujourd'hui comme hier se battent contre l'envahisseur la comparaison n'est cependant pas exclusive puisque le défenseur de l'aéroport de Donetsk une des grandes batailles un grand fait d'armes parce que pour mémoire l'aéroport de Donetsk est tombé plusieurs mois après le début de la guerre lorsque le front était déjà bien enfoncé sur le territoire ukrainien on a comparé les défenseurs de l'aéroport à Cyborg donc on a fait appel à une image plus récente et donc peut-être à ces hommes bioniques davantage qu'aux kozaks et en même temps si les paroles de l'hymne ukrainien promettent que nous prouverons frères que nous sommes de la lignée kozak se pose de nos jours la question des soeurs puisque les femmes ukrainiennes représentent pratiquement un tiers de l'armée et on a entendu en tout cas des discussions sur le fait qu'il faudrait penser à laisser une place aux femmes et peut-être modifier un peu les paroles de l'hymne ukrainien le kozak est un personnage incontournable du folklore ukrainien et de la culture orale depuis les berceuses jusqu'au champ historique des marches guerrières aux balades patriotiques il est reproduit dans les icônes dont l'icône de Pokrova donc je reviens à l'image de la guerre là c'est un des premiers monuments qui avait été érigé en mémoire et en honneur des défenseurs de l'ukraine tout est symbolique vous voyez le dragon vient de l'est il a déjà pris il a mis ses pattes sur les régions orientales du pays et ce n'est pas un Saint-Georges qui combat ce dragon c'est un kozak ukrainien on le reconnait par ses éléments vestimentaires mais aussi par la plaque qui est apposée donc c'est un kozak victorieux et le monument est dédié à tous les défenseurs de l'indépendance de l'ukraine à ceux qui participent à la guerre dans l'est du pays et donc on est en 2015 comme je viens de dire l'image est utilisée dans les images populaires et notamment dans l'icône ukrainienne l'icône ukrainienne qui à la différence de l'icône russe n'est pas une reproduction fidèle de l'icône byzantine pour petit rappel mais vous aurez une présentation j'imagine extrêmement exhaustive et détaillée sur le sujet si donc Kiev a été baptisé depuis Constantinople les premières icônes ont été amenées de Constantinople la tradition ukrainienne peut-être aussi grâce à cette proximité avec la Pologne avec la tradition de portrait venant d'Europe a créé une icône qui n'est pas une reproduction fidèle au très près comme c'est le cas de l'icône russe donc n'est pas une reproduction de l'icône byzantine mais une icône qui a connu des changements au fil des siècles c'est à dire qu'on distingue très nettement une icône de la période de la Renaissance de la période baroque du romantisme classicisme etc et on a aussi un répertoire iconographique beaucoup plus riche et notamment on a cette icône de Pokrova la vierge de la protection qui avec son manteau protège ici les Cossacks puisque sur cette icône on a les représentants des autorités civiles et militaires Cossacks donc les hiérarches de l'église mais aussi vous voyez l'homme au deuxième plan à droite qui a cette masse qui est Bogdan Khmenitsky qui est représentée sur cette icône qui est probablement destinée à une des églises érigées avec les dons des Cossacks puisque l'élite Cossacks était aussi des grands mécènes des sponsors de construction des bâtiments religieux à tel point qu'on parle en Ukraine du baroque Cossacks donc de cette petite excroissance dans le baroque qui inclut les éléments propres à l'Ukraine il y a une deuxième icône celle-ci est de 19ème siècle mais on retrouve la même vierge avec là c'est plus sa ceinture et pas son son manteau mais qui recouvre et protège les autorités civiles et militaires de cet état ukrainien s'agissant des références Cossacks on a outré les icônes aussi les images populaires et une sorte d'icône populaire en Ukraine et l'image du Cossack Mamay Cossack Mamay peut avoir le titre d'icône parce que cette image est extrêmement codifiée c'est à dire qu'on retrouve bien sûr le Cossack assis en tailleur avec son pantalon bouffant avec un instrument de musique la bandura qui est devenu un instrument traditionnel ukrainien on pense que dans cette image il y a des influences orientales notamment les influences persanes ce Cossack est assis en premier plan il y a toujours généralement à sa droite un cheval son fidèle compagnon et à sa gauche son arme qu'il est prête à prendre à tout instant et une bouteille d'eau de vie cette image a été reproduite sur des nombreux dessins ou objets utilitaires tels que les coffres ou les images qui étaient vendues dans les différentes foires donc il s'agit vraiment d'une image traditionnelle artisanale souvent de piètre qualité comme tout art naïf et populaire et aujourd'hui donc je vous rappelle l'image donc le Cossack assis en tailleur le cheval et son arme aujourd'hui cette image est transformée modernisée avec les besoins de l'Ukraine actuelle en tout cas la réalité de l'Ukraine actuelle avec un Cossack avec son béret de para où le cheval est remplacé par un blendé où le sabre est remplacé par une arme automatique et la bouteille de l'eau de vie vous voyez est remplacée par une boisson énergisante au code couleur parfaitement reconnaissable et ça devient également un Cossack maman et donc on reprend cette image en l'adaptant à la réalité actuelle il y a d'autres représentations là vous voyez un Cossack qui porte un javelin donc cette arme anti-aérienne portable et donc c'est vraiment une image qui date de quelques semaines vous avez aussi une image comme cela qui date aussi de la guerre actuelle avec donc il n'y a plus de cheval mais il y a comme une arme et une grenade et on reconnaît ce Cossack d'abord par ses vêtements et par sa pipe et vous vous souvenez l'importance de la pipe dans Taras Bulba notamment lorsque Taras Bulba a préféré mourir plutôt que laisser sa pipe à l'ennemi et bien sûr cette mèche de cheveux qu'on appelle littéralement le haran au seledit qui est un signe donc une coiffure une coiffure traditionnelle des Cossacks et on a aussi même les reproductions actuelles vous voyez ce combattant d'aujourd'hui qui est assis avec son instrument de musique probablement juste après en tout cas entre les combats avec les armes qui sont posées derrière mais il y a très clairement une référence à cette image à cette icône populaire qui est le Cossack qui est le Cossack Mamai je rappellerai aussi que cette référence n'est pas récente à l'époque soviétique dans la RSS d'Ukraine nous sommes dans les années 20-30 le Cossack est représenté donc au moment donc cette période très brève qui a duré une dizaine d'années qui était une période décidée par les dirigeants soviétiques par Aline et Staline une période de faveurs accordées au peuple de l'Empire donc cette politique avait été décidée pour prendre le contre-pied de la politique crucificatrice du régime tsariste et donc en accordant des faveurs en laissant un développement culturel aux différents peuples de l'Union soviétique l'idée était de les attacher de leur faire davantage adopter le régime bolchevique en Ukraine cette politique s'appelait l'ukrainisation et sur le territoire de l'Ukraine elle ne concernait pas que les ukrainiens mais aussi la minorité grecque la minorité juive la minorité allemande ou la minorité polonaise pendant presque dix ans les différents peuples de l'Union soviétique ont pu développer avec beaucoup de liberté et beaucoup de ferveur leur culture leur langue leur théâtre leur presse l'enseignement en langue ukrainienne etc et cette période qui a été arrêtée brutalement par Staline par les répressions est entrée dans l'histoire de l'Ukraine comme renaissance fusillée c'est à dire qu'il y a eu un tel foisonnement culturel qu'on n'a plus jamais retrouvé durant l'époque soviétique mais qui a montré en quelques années l'importance de la culture ukrainienne et bien sûr c'était dû à cette politique décidée par Staline mais elle s'appuyait aussi sur la constatation de l'importance et de l'enracinement de la culture ukrainienne puisque pour rappel les Ukrainiens avaient tenté de créer leur état pendant pratiquement trois ans entre 17 et 20 et c'est pour en quelque sorte effacer ce souvenir que l'Union soviétique a décidé d'accorder ses faveurs donc ce plat cette assiette date de cette époque là qu'est-ce que dit l'inscription ne touche pas à l'URSS à la RSS d'Ukraine je suis prolétaire mamai prends garde à toi bourgeois c'est-à-dire bourgeois c'est-à-dire qu'on joue sur mamai bourgeois donc cette assonance et donc c'est un mamai prolétaire qui est opposé aux bourgeois et vous remarquerez qu'il est certes assis intérieur mais il n'a plus son instrument de musique il a un tablier d'ouvriers ou d'artisans il a bien sûr la fausse et le marteau et il a un livre donc on change un petit peu les attributs pour montrer peut-être le changement d'image et de la destinée de cette république socialiste soviétique d'Ukraine mais on puise quand même dans l'histoire et dans cette référence historique partagée par tous les Ukrainiens l'autre application donc là vous avez un mamai actuel avec donc maître Yoda vous avez également Beethoven puisque Beethoven a été lié sinon à l'Ukraine au folklore ukrainien grâce au fils du dernier Etman des Cossacks qui était Razumovski son fils était ambassadeur russe à Vienne et à ce titre il soutenait financièrement Beethoven et Beethoven avait écrit les Quatuors notamment les Quatuors Razumovski où il prend quelques mélodies du folklore ukrainien et donc c'est pour rendre hommage à ces pages ukrainiennes dans l'oeuvre de Beethoven que cette image a été créée et je rappellerai aussi que cette façon d'identifier quelqu'un au Cossack donc pour rendre hommage à ce qu'il fait pour l'Ukraine est toujours présente c'est à dire qu'aujourd'hui quand Léonard de DiCaprio par exemple collecte des fonds pour l'Ukraine dans la presse ukrainienne on parle de Cossack DiCaprio donc on lui donne le titre de Cossack parce que c'est le titre le plus valorisant qu'on puisse lui donner également lorsqu'un grand magazine ukrainien fait un numéro spécial sur les relations ukrainien-nippone on représente les deux pays par les deux symboles de guerriers un Cossack et un samouraï l'autre application de la Cossack c'est bien sûr la musique le folklore musical il y a énormément de festivals qui font référence à la Cossack soit dans leur nom soit dans le style de musique donc là vous avez un groupe musical qui fait plutôt de la reconstruction c'est à dire qu'ils sont en train de collecter les chants traditionnels dans les livres anciens en essayant de reconstituer le patrimoine folklorique ukrainien et ils chantent à la fois des chants traditionnels et des chants populaires mais aussi le répertoire baroque de l'époque où l'élite Cossack pouvait faire appel à ces musiciens qui composaient des panégyriques ou des textes à la gloire de tel ou tel seigneur mais il y a aussi des groupes plutôt du rock et donc de word music en quelque sorte où on emprunte les éléments vestimentaires de la Cossack avec un pantalon bouffon ou dans le titre puisque ce groupe là s'appelle Haidamak et donc les Haidamak une des versions de la Cossack ou bien ou bien le Cossack System donc on a même dans le titre le nom des Cossacks et donc ça c'était une chanson un titre qui était proposé à l'Eurovision donc qui n'a pas gagné qui n'a pas représenté l'Ukraine mais en tout cas vous voyez la référence était Mama et donc le titre était en anglais et qui était censé en quelque sorte représenter l'Ukraine mais on retrouve aussi cette référence Cossack dans ce groupe de danse les Kazakis qui dansent avec Madonna en cultivant l'image androgyne puisqu'on a ces hommes en collant et dansant sur les talons aiguilles mais en même temps la référence qu'ils empruntent c'est les Cossacks également l'usine Antonov le fabricant aéronautique ukrainien là vous avez la présentation de leurs derniers avions comment on présente l'avion vous avez à droite l'ingénieur en chef le directeur de l'usine Antonov etc mais à gauche vous avez des Cossacks qui accompagnent la sortie de cet avion des hangars comme si c'était un symbole de l'Ukraine et que cette Kazakryl était extrêmement enfin absolument un élément indispensable malgré l'anachronisme outre la musique il y a bien sûr les dessins animés et toute l'application folklorique dans les livres pour enfants dans les vêtements etc le dessin animé comment les Cossacks donc il y a toute une série comment les Cossacks jouaient au foot comment les Cossacks cherchaient du sel comment les Cossacks libéraient leurs fiancées etc donc le dessin animé avait été créé encore à l'époque soviétique le ressort comique était basé sur les trois personnages un petit malin un grand maigre plus posé et puis bien sûr un homme à la corpulence encore plus importante placide et donc les trois sont censés représenter en quelque sorte les différents traits des Cossacks là c'est l'image pêchée il y a quelques jours donc quelque part dans les environs de Kiev les militaires ukrainiens tombent sur une maison où sur le portail il y a l'image des Cossacks ni une ni deux on trouve trois militaires qui rejouent en quelque sorte cette image en faisant donc un représentant donc un petit un grand et un corpulent donc je rappelle cette image mais aussi là c'est le jour où l'Ukraine a déposé sa demande auprès de l'Union Européenne la demande d'entrée dans l'Union Européenne vous voyez dans l'image en bas donc c'est vraiment dans le palais présidentiel assiégé le président Zelensky son premier ministre et le chef du parlement quand cette image était sur toutes les chaînes et bien la mémoire collective si vous voulez a fonctionné de manière extrêmement rapide et les ukrainiens ont tout de suite fait ce collage où on retrouve effectivement un petit un grand et plutôt un corpulent et donc on voit tout de suite que la référence de cette page qui est quand même appréciée de voir que dans ces circonstances on arrive à se rapprocher de l'Union Européenne à déposer une demande tout en sachant que le chemin sera long mais le symbole est là et bien les Cossacks sont convoqués pour accompagner et en quelque sorte enraciner encore davantage cette image alors bien sûr il y a aussi les arts martiaux donc avec l'accession à l'indépendance on a je ne sais pas dans quelle mesure créé ou récré ou inventé un art martial qui s'appelle le ropac donc du nom de la danse le ropac de combat qui à mon sens se rapproche de la capoeira brésilienne puisqu'on est en train de danser tout en s'évitant cet art martial aujourd'hui est codifié est enseigné donc on peut aller faire du judo mais on peut aussi faire de de cette pratiquer cette lutte kozak qui bien évidemment est représenté dans les dans les images comme une danse par essence ukrainienne pas une danse mais un art martial et qui a beaucoup d'adeptes en Ukraine aujourd'hui il y a aussi toutes les applications dans l'industrie donc là vous avez les boîtes de chocolat qui sont déclinées en fonction des titres donc des différents etmans donc il y a Taras Bulba il y a Bordane du nom de Bordane Kmenitsky etc il y a bien évidemment les différents alcools la tribu du Kozak en tout cas le Kozak ne se conçoit pas sans son verre de l'eau de vie donc là les différentes déclinaisons les différents parfums les différents additifs donc soit Etman soit le conseil Kozak soit Khurtet donc du nom de cette île mythique où vous voyez par les différents couleurs ou les codes couleurs qui montrent les différences gustatives on a également tout ce qui accompagne l'eau de vie donc la moutarde les cacahuètes ou le fromage style Vashkiri on a également les préservatifs préservatifs Kozak on a les restaurants il y a une pléthore de restaurants ukrainiens qui se réfèrent à la Kozakrie et là vous voyez à l'accueil ce sont des hommes qui sont censés représenter ce Kozak en pantalon en chemise brodée il y a évidemment les sportifs là vous avez un boxeur ukrainien Alexandre Ousek qui avec ses cheveux se présente comme Kozak et qui bien évidemment brandit cette masse est vêtue dans une espèce de reconstruction d'un vêtement traditionnel Kozak et là c'est une application plus récente 2014 au moment de la révolution du Maïdan ce poster d'un dessinateur actuel Marquian Meketouk appelle « Armez-vous de la vérité » et donc vous voyez cette bulle qui nous incite à réfléchir à ne pas prendre les choses sans discernement et bien on comprend que c'est un Kozak justement par cette bulle et cette virgule qui fait référence à cette coiffure traditionnelle Kozak « Welcome to Ukraine » donc là on est en 2012 c'est l'année où l'Ukraine et la Pologne accueillent l'Euro 2012 et bien l'Ukrainien est représenté en crampon bien sûr puisque c'est la fête du foot mais aussi en Kozak avec sa mèche de cheveux et son pantalon bouffon là c'est quelqu'un qui m'a envoyé donc c'est les brossards les gâteaux savane avec une série par représentation du pays et vous voyez que c'est un Kozak qui représente ce magnète ukrainien et je voudrais également évoquer la place pas des Kozak mais du plus célèbre des représentants Kozak Mazepa dans le romantisme européen dans l'histoire culturelle européenne le mythe Kozak est lié particulièrement à ce personnage à l'époque romantique ils se sont emparés de cet homme personnage historique bien réel qui a été chanté par Bayron par Victor Hugo célébré dans la peinture par Horace Vernet mais aussi par Eugène Delacroix par Théodore Géricault par Théodore Géricault et donc je vous laisse plutôt le poème de Victor Hugo par Boulanger également il y avait aussi les opéras notamment de Liszt ou de Tchaïkovski intitulés Mazepa pour ne prendre que des manifestations artistiques les plus importantes bien que le sujet célébré par les romantiques et vous l'avez vu par cette déclinaison de tableaux soit controversé et probablement apocryphe inventé l'histoire galante d'un mari trompé qui pour se venger attachait le corps du jeune Mazepa à un cheval fugueux qui était censé donc lui briser la nuque mais qui l'emporte en Ukraine et il se relève roi c'est la dernière strophe de ce poème de Mazepa dans les orientales par cette image les romantiques célébraient bien évidemment la notion de la liberté le mythe kozak était l'objet d'attention de l'historiographie de la littérature des voisins de l'Ukraine il y a toute une école à différentes époques qui concurrençait en quelque sorte les représentations ukrainiennes donc ce mythe kozak a été exploité dans la littérature polonaise et il y avait une école ukrainienne dans la littérature polonaise avec Temko Padura Bogdan Zalewski mais aussi Julius Slovatski il s'agit de l'âge d'or de l'entente polono-ukrainienne que les slavophiles tels que Shevchenko en tête rêvaient de rétablir je rappellerai que l'idée slavophile ukrainienne est une union dans l'égalité c'est à dire que tous les peuples slaves devaient être égaux à la différence de la version slavophile russe où tous les peuples devaient se réunir autour de la Russie quant à l'histographie et la littérature russe dominante politiquement en Ukraine au 19ème siècle elles ont intégré les dimensions russophiles et impérialistes comme le prouve la deuxième version de Taras Bulba vous savez que le roman a eu deux versions et la deuxième version est davantage impérialiste renforce les accents anti-polonais et orthodoxes mystiques et alors que les ukrainiens pensaient que Gogol avec ce roman deviendrait une sorte de Walter Scott ukrainien les choses ne sont pas allées jusqu'au bout dans les images de la réverie ukrainienne en même temps on est reconnaissant à Gogol d'avoir créé cette image de Taras Bulba amoureux de la liberté et qui à cette époque pré-nationale a indéniablement servi à éveiller l'identité ukrainienne en tout cas l'intérêt pour les racines ukrainiennes de bon nombre de ses habitants de l'empire russe la version russe du mythe Kozak qui est bien existante fonctionnait d'autant plus facilement qu'il y avait un aspect religieux les Kozaks s'étaient érigés en défenseurs de l'orthodoxie et à ce titre ils ont combattu dans les rangs tsaristes ce qui facilitait le rapprochement avec le trône russe et cette version des Kozaks de l'empire permettait aux habitants du 19ème siècle être à la fois se revendiquer de ses racines Kozak mais aussi d'être parfaitement fidèle au pouvoir central et au trône donc c'était une façon de ne pas mettre en concurrence et en contradiction ces deux loyautés probablement l'exemple le plus parlant outre Gogol et il y a Ripine dont le petit palais vient de clôturer la grande exposition la rétrospective peut-être si vous y êtes allé vous avez vu ces deux tableaux les Kozaks écrivent une lettre aux sultans une image donc parfaitement burlesque et où les Kozaks donc sont représentés comme des valeureux combattants mais aussi des combattants qui ont beaucoup beaucoup d'humour et doté d'une beaucoup de panache ce tableau écrit au 19ème siècle et en 1991 Ripine ayant des origines ukrainiennes venant de ce test ukrainien de la région de Khark à un moment donné a eu envie aussi de rendre hommage à ses racines il y a eu d'autres tableaux notamment le portrait d'une jeune femme ukrainienne et donc différents éléments de veiller par exemple dans le village ukrainien etc mais ce tableau sur les Kozaks donc les Kozaks qui écrivent une lettre aux sultans était le fruit d'une recherche historique il a fait poser d'ailleurs un des historiens phares de la Kozakerie de l'époque dans son tableau donc il a vraiment veillé à reconstituer les costumes les mœurs Kozaks et de mettre en scène cet épisode probablement apocryphe de cette lettre écrite aux sultans une lettre extrêmement irrévérencieuse et moqueuse et ce tableau a eu un écho jusqu'en France puisque Apollinaire dans le recueil Alcool dans le chanson de Malémé a écrit une lettre telle qu'il l'imaginait des Kozaks écrivant une lettre aux sultans c'est un texte également moqueur irrévérencieux et donc on a la version française si vous voulez de cette lettre si on suit la classification d'Adam Smith les bases du mythe national l'âge d'or le territoire sacré et le peuple élu sont bien applicables au mythe kozak il est selon Sergi Plohi intouchable au niveau de la conscience populaire ukrainienne sa fonction actuelle est d'affirmer la particularité historique de l'Ukraine et de son indépendance sa version actuelle renonce à la rhétorique antipolonaise et antisémite mais aussi prend sa distance avec la Russie ce mythe donc inventé à l'époque pré-moderne et pré-nationale a migré sans difficulté vers l'époque moderne élaboré en faveur de l'empire russe elle est devenue le fondement de l'identité ukrainienne distincte et puis pour finir séparée de la Russie dans les nouvelles réalités sans être totalement décoratif le mythe kozak est quelque peu dépassé en Ukraine aujourd'hui mais en tout cas il coexiste avec d'autres mythes qui ont été créés par des épisodes récents et notamment la révolution et la guerre qui a commencé en 2014 et l'Ukraine aujourd'hui en plein processus de construction d'une nation moderne inclusive où l'origine ethnique à partenance religieuse ou linguistique ne sont pas des facteurs clivants fait référence à cette origine kozak tout en l'inscrivant dans son contexte historique vous me permettrez néanmoins de terminer par les paroles de cette enéite de Kotlarevski qui ressorte aujourd'hui et qui ont une valeur il y a des accents particuliers dans les jours et les événements qui se déroulent en Ukraine je vous l'irai en ukrainien d'abord «Lubovko tchizni de gerojit tam silavraja ne ustoyit tam grude silnisha odgarmat tam žizn altin a smerť kopíka tam lycár всяký parubíko kozak tam čortový ne brat là où l'amour de la patrie est en gloire la force enéite ne l'emportera pas la poitrine est plus forte que le canon la vie est d'or et la mort ne vaut rien tout homme y est un preu et un kozak n'est pas frère du démon ces paroles écrites à la fin du XVIIIe siècle pour glorifier les kozak prennent des accents particuliers aujourd'hui et je terminerai par une petite référence des livres que vous pourrez consulter pour approfondir les différents aspects que je ne fais qu'est-ce qui c'est au cours de cette brève présentation je vous remercie beaucoup merci infiniment pour cette passionnante présentation on a du temps pour ouvrir les questions à la salle j'en aurai une première pendant que vous réfléchissez au vôtre vous avez évoqué la question des collectes historiques comme processus aussi de construction d'un mythe national est-ce que vous pourriez revenir sur ce point des enquêtes des enquêtes qui ont pu être faites des enquêtes ethnographiques aussi sur les collectes de champs par exemple où vous avez évoqué la danse un peu plus tard sur les collectes de danse et quand est-ce qu'elles apparaissent ces collectes par des ethnologues des anthropologues en Ukraine dès le début du 18ème siècle avec notamment l'école romantique de Kharkiv qui est liée à l'université de Kharkiv donc ce sont des enseignants de cette université qui étaient les premiers à partir en expédition et qui ont commencé à enregistrer d'abord ce riche folklore je n'ai pas évoqué ici mais on a une tradition orale ukrainienne qui s'explique tout simplement par le fait que l'état n'était pas ukrainien donc les champs la tradition orale était le seul moyen de transmettre la mémoire historique du peuple et on avait un phénomène particulier qui s'appelle les kobzars donc ces bardes ces aèdes souvent aveugles qui traversaient le pays avec leurs instruments souvent accompagnés d'un orphelin aveugle et donc ils étaient deux à cheminer de village en village ils étaient très vénérés dans les villages c'est à dire que c'était un honneur de les recevoir et à chaque fois qu'ils venaient dans un village les gens s'agglutinaient autour d'eux et ils commençaient à chanter leurs chants donc tout le cycle des kobzars est plus ou moins classé en fonction des chants historiques des chants en kozak des chants de la captivité puisque les kozaks comme étant les turcs se retrouvaient parfois donc prisonniers enchaînés aux galères et donc c'est c'est un roman ou en étant prisonnier qu'ils composaient ces chants sur la dureté de la captivité et l'espoir de retrouver un jour la patrie et c'est ce qui leur arrivait parfois à la faveur d'une révolte à la faveur d'un échange etc donc ces chants des kobzars c'était à la fois la mémoire historique à la fois un journal puisque ce sont ces bardes qui transportaient les chants historiques les événements récents la gloire kozak qui rappelait l'existence de cette histoire et donc on collectait ces chants on les enregistrait ensuite on les publiait et on a les premiers recueils qui apparaissent à peu près dans les 1830 1850 ensuite on commence à les enregistrer sur donc il y a une grande poétesse ukrainienne qui a financé l'enregistrement sur le gramophone de ces chants mais donc la première étape était quand même de les collecter de les éditer et tant que c'était des exercices si vous voulez folkloriques et des exercices ethnographiques le centre n'y voyait pas de danger n'y voyait pas d'inconvénient c'est à partir c'est à partir du moment où Shevchenko Tara Shevchenko fait publier son Cobzard donc du nom de ces bardes aveugles où on commence avec la société Cyril et méthode la société secrète liée peut-être à la maçonnerie mais en tout cas qui proclame l'idée de l'indépendance ukrainienne de la tradition étatique ukrainienne que le centre aussi échaudé par la révolte polonaise perçoit le danger politique et c'est là qu'on commence à on déclenche la répression où on interdit à plusieurs reprises les publications en langue ukrainienne les représentations théâtrales en langue ukrainienne etc. et ces interdits qui datent de la deuxième moitié du 19e siècle ne sont élevés qu'au début du 20e siècle en 1905 donc on a pu dans la première moitié du 19e siècle collecter ces chants ensuite la censure veille à ce que les publications soient purement ethnographiques il n'y a aucune allusion politique mais ces recueils sont aujourd'hui toujours travaillés et on continue à collecter les chants en Ukraine il y a notamment un village connu de tous les ethnographes village de Kriach où les femmes continuent à chanter et où on vient collecter les différents chants les enregistrer aussi bien leur voix que transcrire ces chants donc la tradition orale ukrainienne du fait de l'absence de l'état et de l'absence de l'enseignement de l'absence de scolarité en langue ukrainienne était le seul moyen de transmission de la mémoire de la mémoire ukrainienne et de ce fait le folklore et l'oralité ukrainienne est extrêmement importante merci merci beaucoup c'était passionnant alors je vous prie de m'utiliser pour ma question ce ne sera peut-être pas très savante mais on a eu la chance de faire un voyage en Ukraine cet été donc on a vu beaucoup de choses on a été très impressionné par la présence des statues de Shevchenko il y en a partout il y en a de très imposantes on se souvient d'une qui n'était pas au bord du Nièpre dans la région de Tchérkassie je crois est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et surtout dater un petit peu parce qu'on ne sait pas trop en fait si ces statues ont 50 ans est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus parce que c'est omniprésent vraiment merci Tara Shevchenko 1814-1861 est comme je l'ai déjà dit la figure centrale de la littérature et de l'histoire ukrainienne si Elenide Kotlarevski était la première oeuvre en langue populaire ukrainienne c'est Shevchenko qui parachève la création de la langue littéraire ukrainienne puisqu'il fait la jonction entre la langue parlée et la langue écrite Tara Shevchenko est un véritable symbole de l'Ukraine toute sa vie et d'ailleurs il en était conscient de son vivant puisque dans une des autobiographies il a dit l'histoire de ma vie est une partie de l'histoire de mon pays de mon peuple il a eu une vie brève pleine de souffrance puisqu'il connait des années d'exil des années de répression quand il revient de cet exil alors qu'il est parti jeune homme plein de force c'est un vieillard qui revient mais les contemporains sont conscients de l'importance de ce personnage nous sommes aussi à l'époque romantique où la souffrance et la vie de souffrance est mise à l'honneur et est presque un fait de gloire lorsque Shevchenko meurt il meurt à Saint-Pétersbourg puisqu'il n'avait pas tout à fait le droit de s'installer en Ukraine le mouvement s'enclenche tout de suite pour récupérer son corps suivant son testament puisque un testament qui avait écrit pas tout à fait vers la fin de sa vie mais quand il était relativement jeune à un moment donné où un moment où il était particulièrement souffrant parce qu'il pensait qu'il allait mourir il avait une pneumonie et donc il écrit un vers probablement influencé par la marseillaise puisque c'était un milieu qui discutait des lumières de la liberté et on a par exemple dans ce testament la ligne qui demande qu'on arrose du sang méchant de l'ennemi donc la liberté ce testament a été pendant un moment aussi l'hymne de l'Ukraine et dans ce champ Shevchenko demande qu'on l'enterre dans un tumulus ce tertre ukrainien ce tertre qui sont célèbres qui sont connus depuis l'époque Scythe en fait ce sont des tombes tout simplement ces tumulus donc il demande à être enterré sur le rive escarpée du Dniepre pour qu'il puisse voir les champs et le Dniepre qui portera vers la mer noire le sang méchant de l'ennemi et lorsqu'on se serait révolté lorsqu'on a arrosé cette liberté de ce champ sans méchant lui pourrait quitter cette terre aller du côté du créateur et avant cela il ne peut pas il ne connait pas Dieu et donc toute la lutte ukrainienne pour l'indépendance est accompagnée de ces paroles de Shevchenko qui appellent à la révolte et puis il y a une dimension profondément éthique dans les vers de Shevchenko puisqu'il dit que seul le combat juste doit et peut être mené et seul le combat juste peut être gagnant et donc ces paroles ont eu une signification particulière durant toutes les périodes de l'histoire ukrainienne mais elles sont opérantes aujourd'hui aussi et c'est comme ça qu'on a vu les paroles de Shevchenko notamment son quatrain « Lutter vous vaincre » qui vient d'un de ses célèbres poèmes coccase qui est un poème au moment de la colonisation russe du Caucase qui est un poème aux accents anticolonialistes où il part d'un prométhée enchaîné à la montagne auquel l'aigle impérial bien sûr vient arracher ses entrailles mais ne parviendra pas à tuer la liberté et que cette liberté finira par gagner donc les paroles des poèmes de Shevchenko on les retrouve pratiquement à chaque moment de la vie ukrainienne et puisqu'il a demandé dans son testament à être enterré en Ukraine pratiquement un mois après sa mort les Ukrainiens entament donc le retour de son corps en Ukraine et il est pratiquement porté donc bien sûr il est transporté en parchement de fer jusqu'aux frontières de l'Ukraine et à partir des frontières de l'Ukraine il est porté pratiquement sur les épaules ou en carriole aujourd'hui en Ukraine vous pourrez retrouver les différentes bourgades ou villages où le corps a stationné le marque ça n'arguise que Shevchenko le corps de Shevchenko a été ici de tel jour à tel jour de telle heure à telle heure et donc suivant son testament on l'enterre à Cagnes sur les bords du Dniepr sur cet énorme monument qui donc d'abord c'était juste une croix qui était le lieu de ralliement le lieu de manifestation gardé par l'empire tsariste avec les gendarmes et c'est à l'époque soviétique qu'on érige ce monument d'ailleurs on voit bien l'aspect monumentaliste soviétique la plupart des monuments à Shevchenko datent de l'époque soviétique mais vous avez eu tout à fait raison de voir Shevchenko partout il n'y a pratiquement pas de grande ville ou de moyenne ville en Ukraine où il n'y a pas de monument à Shevchenko mais Shevchenko est le poète ou l'homme de la plume qui a le plus de monuments au monde c'est à dire que la communauté ukrainienne la diaspora ukrainienne quand les ukrainiens s'installaient ou partaient à l'étranger un signe de légitimation de leur présence à l'étranger la première chose qu'ils faisaient c'est ériger une église et planté un monument à Shevchenko donc les premiers datent encore de fin 19ème siècle en France il y a trois monuments à Shevchenko dont le principal est à Paris boulevard Saint-Germain à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue des Saint-Pères là où il y a l'église ukrainienne grecque catholique le square Tara Shevchenko et le monument Tara Shevchenko également dans le style soviétique puisqu'il est érigé à l'époque par l'ambassade soviétique enfin la mission ukrainienne de l'UNESCO mais faisant partie de l'ambassade soviétique vous avez ensuite chaque pays a un petit peu son style à Varsovie c'est un Shevchenko dans le style de Mitskiewicz un Shevchenko romantique un jeune Shevchenko à New York c'est un Shevchenko d'un sculpteur d'origine ukrainienne américain donc on a un Shevchenko humain tous les monuments soviétiques sont en fait parfaitement reconnaissables parce que c'est un Shevchenko monumental avec une moustache tombante un vieillard donc qui pense à la malheur du peuple enfin au malheur du peuple et donc ça c'est la représentation soviétique Shevchenko a été pleinement adopté par le pouvoir soviétique d'une part parce qu'il était impossible de le soustraire de l'historiographie ukrainienne puisque toutes les générations et tout le monde voyait un Shevchenko le représentant de l'identité ukrainienne donc incapable de le faire disparaître l'Union soviétique l'adopte et l'adapte à ses besoins de ce fait Shevchenko qui est un personnage tellement riche qu'on pouvait facilement piocher des traits ou des faits utiles pour le pouvoir soviétique qu'est-ce qu'on met à l'honneur ? On met à l'honneur ses origines servent puisque on est dans l'Union soviétique donc la téléologie soviétique c'est bien sûr les luttes des classes et la révolution bolchevique et ensuite la construction du communisme donc on prend l'image de Shevchenko ce qui est parfaitement vrai par ailleurs c'est un personnage parfaitement gratifiant pour cette adaptation on prend ses poèmes anti-impérialistes anti-tsaristes en faisant de lui un révolutionnaire avant l'heure et on prend tout l'aspect de l'unité slave on l'interprète comme une volonté de Shevchenko de s'allier avec le grand peuple russe or Shevchenko cet aspect là n'était pas tout à fait aussi évident il prenait la grande unité slave mais il dénonçait les méfaits du tsarisme donc dans la version soviétique on disait que s'il critique la Russie c'est qu'il critique le tsarisme mais il n'est pas du tout critique à l'égard du peuple russe et donc on préparait en quelque sorte ses vers en fonction des besoins on en a interdit un on en a modifié un autre mais donc c'est un personnage qui a été parfaitement mis à l'honneur à l'époque soviétique et de ce fait les différents monuments Shevchenko vous les avez érigés par la diaspora ukrainienne anti-soviétique pré-soviétique anti-soviétique parce que les ukrainiens qui partaient avant l'installation du pouvoir soviétique érigeaient également leurs monuments Shevchenko vous avez toute la pliade des monuments de l'époque soviétique et puis tous les monuments qui ont été érigés déjà depuis 1991 donc Shevchenko dans ses différentes versions est parfaitement représentatif aussi bien de l'histoire ukrainienne que de la sculpture ukrainienne des différents courants esthétiques dans l'histoire ukrainienne et effectivement le Kobzar donc le table bible ukrainienne c'est un livre de chevet de chaque ukrainien qu'on importe avec soi et qu'on peut lire à tout moment effectivement peut-être il est difficile vu de France de comprendre l'importance d'un poète comme Shevchenko c'est un peu de Victor Hugo mais Victor Hugo bon même s'il était en exil il y avait quand même l'état français il y avait quand même une autre représentation la France existait là c'est Shevchenko qui était le véritable porte-parole et la preuve de l'existence de cette identité de ce peuple ukrainien de par son oeuvre de par sa création littéraire qui est toujours étudiée il est comparable peut-être à Shakespeare ou à Mitzke pour les britanniques à Mitzkevich pour les polonais c'est vraiment une figure centrale on a un institut Shevchenko tout comme en France il y a les études balsassiennes les études de Victor Hugo on a donc l'académie des sciences on a l'institut Shevchenko qui continue à étudier à publier à relire Shevchenko à la lumière des différents événements aujourd'hui on utilise plutôt tout ce qui est la décolonisation les courants actuels en lisant Shevchenko à travers le prisme colonialiste et très honnêtement chaque période chaque époque a réussi à voir son Shevchenko à l'appliquer ou à tirer des enseignements de ses poèmes ou de sa vie et sans être exhaustif en fait c'est un personnage tellement multiple que ces différentes facettes pouvaient tout à fait facilement et parfaitement être adoptées et adaptées à toute époque de l'histoire de l'Ukraine Merci Pour encore prendre une dernière question Merci A vous entendre dire ce texte en ukrainien brutalement je me suis posé la question de cette langue parce que bêtement j'avais vaguement l'idée que c'était une langue cousine du russe et à l'oreille de toute évidence c'est pas ça du tout donc qu'est-ce que c'est que cette langue d'où elle vient à quelle famille elle appartient ? Eh bien il y a un substrat commun tout comme le latin est un substrat commun pour le français l'italien l'espagnol mais depuis le 12e siècle depuis la disparition de cette rousse de Kiev l'héritage qui peut tout à fait être revendiqué par les ukrainiens par les russes et les biélorusses le malheur c'est que cet héritage a été capté exclusivement au profit de la Russie en tant que centre donc mais les trois peuples peuvent tout à fait se référer à cet héritage à partir du 12e siècle et la disparition de cet état les différents territoires ont pris leur développement leur essor et donc tout comme on retrouve des racines lointaines dans le venu du latin quand on entend parler un italien ou quand un espagnol entend parler l'italien ou le français entend parler les cousins espagnols ou italiens on retrouve les racines on voit qu'il y a quelque part une référence commune mais ensuite des siècles de développement ont fait que les langues se sont singularisées et effectivement il y a une proximité basée sur la réalité mais après l'ukrainien a pris un chemin tout à fait différent du russe et c'est en cela que c'est une langue autonome et parfaitement différente du russe et donc si j'ai bien compris vous êtes russophone et donc vous avez bien ah non d'accord d'accord parce que vous avez dit vous avez compris que d'accord merci alors à moins qu'il y ait une autre question on va peut-être clore la séance merci encore merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence merci beaucoup pour cette passionnante présentation et merci d'avoir aussi porté une attention toute particulière à cette puissance politique des images dans votre exposé donc merci encore et la prochaine séance c'est le 28 avril dans l'auditorium ici oui voilà merci 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 Applaudissements